Bonjour chers enfants, êtes-vous prêts pour la leçon d'aujourd'hui pour étudier le sens propre et le sens figuré. Alors je vous invite à observer les deux images à droite. Alors la première phrase, je dévore mon repas. Et la deuxième phrase, je dévore un livre. Alors le mot dévorer dans la première phrase est utilisé avec son sens propre, c'est-à-dire avec son vrai sens parce que vraiment on peut dévorer lorsqu'on mange. Mais le mot dévorer dans la deuxième phrase est utilisé dans un sens figuré, c'est-à-dire dans une expression imagé, c'est pour dire que j'aime bien lire mon livre. Alors sens propre ou sens figuré ? Le sens propre est le sens premier du mot. Il est concret, c'est-à-dire le mot utilisé dans son vrai sens. Comme dans l'exemple suivant, Ali est tombé par terre. Le sens figuré, c'est lorsqu'on donne un mot, un sens abstrait, une image ou bien une expression imagée. Par exemple, lorsqu'on dit que quelqu'un est tombé dans les pommes, c'est tombé dans les pommes. C'est-à-dire, il s'évaluie. Ici, je vous propose quelques expressions à prendre par cœur. Donc, avoir un cheveu sur la langue, ça on le dit, on le dit, pardon, c'est lorsque quelqu'un zozote. Avoir un chat dans la gorge, c'est être enroué. Avoir du pain sur la planche, c'est avoir beaucoup de travail. Donner un coup de main, c'est aider quelqu'un. Avoir le cœur sur la main, c'est être généreux. Tomber dans les pommes, s'évanouir. Donner sa langue au chat, c'est-à-dire ne pas trouver la réponse à une devinette. Sauter du coq à l'âne, c'est lorsqu'on change brusquement le sujet. Avoir un poil dans la main, c'est être paresseux. Entendre une mouche volée, c'est ne pas entendre un bruit. Avoir le cœur sur la main, c'est être généreux. Il y a bien sûr d'autres expressions. Donc, à chaque fois, je vais vous donner quelques expressions à prendre afin de bien comprendre, de mieux comprendre le sens propre et le sens figuré. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.